Bonjour et bienvenue sur NetPro.faire. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble et pas à pas à jouer au poker Texas Hold'em. Dans un premier temps, je vais vous montrer quelques variantes qui existent au poker. Je les ai regroupées en 3 groupes principaux. Les pokers fermés, draw, just to seven, etc. Les studs, stud à 5 cartes, à 7 cartes, razes, etc. Les pokers à cartes communes, dont le Texas Hold'em fait partie. C'est cette variante que nous allons étudier ensemble dans cette vidéo. L'objectif au poker Texas Hold'em est de gagner des pots. Les pots étant constitués de l'ensemble des mises faites par les joueurs lors d'un coup. Le pot peut être constitué d'argent, de jetons ou bien d'autres choses. Le Texas Hold'em est un jeu basé sur des combinaisons. Le joueur qui à la fin du coup présente la meilleure combinaison, gagne ce pot. Nous allons voir ensemble les combinaisons qui existent au poker Texas Hold'em. Il faut savoir avant toute chose qu'une main de poker est constituée de 5 cartes. C'est assez important. Nous avons, pour commencer, la carte haute. C'est la plus mauvaise combinaison. Ici, dans notre exemple, la carte haute est l'As. Elle battrait une carte haute roi, mais sera battue par toutes les autres combinaisons que nous allons voir par la suite. La paire. La paire est constituée de 2 cartes de même valeur. Ici, une paire de rois, accompagnée d'un 7, d'un 4 et d'un 2, puisque, comme je le rappelle, une main de poker est constituée de 5 cartes. Une paire de rois battra une paire de dames et sera battue par une paire d'As, mais battra une carte haute As, par exemple. De même, une paire de rois accompagnée d'un 7 sera battue par une paire de rois accompagnée d'un valet. La double paire. Comme son nom l'indique, elle est composée de 2 paires. Dans notre exemple, nous avons une double paire, dames et neuf, accompagnée d'un 6. Le brelan. Le brelan est constitué de 3 cartes de même valeur. Ici, un brelan de 10, accompagné d'un As et d'un 6. La suite. Quinte ou straight, en anglais. Elle est composée de 5 cartes qui se suivent. 9, 10, valet, dame, roi dans notre exemple. On dit que c'est une quinte au roi, puisque le roi est la valeur plus haute dans cette suite. Dans les suites, l'As peut prendre 2 valeurs différentes. Il peut être utilisé lors d'une quinte à l'As. Quinte à l'As étant constituée d'un As, d'un Roi, d'une Dame, d'un Valet, d'un 10, c'est la meilleure quinte. Ou dans une quinte au 5. Celle-ci étant constituée d'un As, d'un 2, d'un 3, d'un 4 et d'un 5. La couleur. Flush, en anglais. 5 cartes de même couleur. Attention, couleur n'est pas à prendre au sens rouge et noir, mais bien au sens carreau, cœur, pique, trèfle. Pour la caractériser, on emploie la carte de plus haute valeur. Dans notre exemple, nous avons une couleur au roi. Elle battra la couleur à la Dame, au Valet, au 10, etc. Et sera battue par une couleur à l'As. Le foule. Le foule est constitué d'un brelon et d'une paire. Ici, nous avons un foule des 10, le brelon, par les Dames. La paire. Un foule des 10 par les Dames sera battue par un foule des Valets par les 10, par exemple. On commence toujours par le brelon, pour caractériser un foule. Le carré. Il est constitué de 4 cartes de même valeur. Ici, nous avons un carré de Valet, accompagné d'un 10. La quinte flush. Straight flush, en anglais. Et constitué d'une suite assortie. C'est-à-dire de même couleur. Ici, nous avons une quinte flush à la Dame. Là encore, l'As peut être considérée comme la meilleure carte, ou la pire. La quinte flush royale. La Rolls Royce des combinaisons au poker. C'est la meilleure combinaison, mais aussi la plus rare à obtenir. Ici, nous avons une quinte flush royale à cœur. Le déroulement d'un coup. Maintenant que nous avons vu les combinaisons qui existent au poker Texas Hold'em, nous pouvons aborder le déroulement d'un coup standard. Avant que le croupier ne distribue 2 cartes face en bas à chaque joueur, on détermine 3 positions. Le bouton, ou dealer, d'où le D. La petite blinde, small blind en anglais, d'où le SB. Et la grosse blinde, big blind en anglais, d'où le BB. La small blind et la big blind sont obligées de mettre sur la table une enchère forcée, une blinde forcée. La small blind équivalent à la moitié de la big blind. Évidemment, à chaque coup, la petite blinde et la grosse blinde changent de place, dans le sens horaire. Ainsi, la petite blinde deviendra bouton, et la grosse blinde deviendra petite blinde. La grosse blinde n'est pas toujours pareille. Dans un tournoi, par exemple, les grosses blindes changent en fonction du temps. Elles augmentent. Dans un KGM, en revanche, la grosse blinde est toujours constante. Nous verrons cela ultérieurement. Une fois que la petite blinde et la grosse blinde ont déposé leurs enchères forcées, leurs blindes, le croupier distribue à chaque joueur deux cartes face en bas. Ce sont des cartes dites privatives, c'est-à-dire qu'elles ne concernent que le joueur. Il ne doit pas les montrer aux autres joueurs. Et c'est dans son intérêt, évidemment. Une fois que le croupier a distribué deux cartes à chaque joueur, le joueur immédiatement placé à gauche de la big blinde va parler. En fonction de ses cartes, trois possibilités s'offrent à lui. Il peut soit se coucher, fold en anglais, si ses cartes ne lui plaisent pas. Il peut également payer le montant de la big blinde, donc déposé par la grosse blinde, s'il veut voir le coût. Il peut également relancer raise en anglais, si ses cartes lui plaisent. Les joueurs parlent ainsi, dans le sens horaire, et la parole vient à la petite blinde et à la grosse blinde. La petite blinde n'a plus, normalement, que la moitié de la grosse blinde à déposer sur la table, étant donné qu'elle a déjà mis sa petite blinde. Mais elle peut également passer ou relancer. La big blinde, elle, a un choix supplémentaire qui s'offre à elle. Elle peut check, c'est-à-dire ne pas miser, mais rester dans le coût. Évidemment, si quelqu'un a relancé avant elle, elle ne peut plus checker. Un joueur peut checker uniquement s'il a mis sur la table la dernière relance qui a été faite. Étant donné que le joueur avait placé sur la table sa grosse blinde avant de commencer le coût, et qu'il n'y a pas eu de relance avant lui, il peut checker. Une fois que la petite blinde a parlé, le croupier distribue sur la table 3 cartes face en haut. C'est le flop. S'en suit alors un nouveau tour de mise. Cette fois-ci, c'est le joueur placé le plus à gauche du bouton qui parle. Si la petite blinde est toujours dans le coût, c'est elle qui commence à parler. Cette fois-ci, tous les joueurs ont droit, normalement, à checker, c'est-à-dire ne pas miser, mais rester dans le coût. Du moment que personne n'a misé. Si quelqu'un désire miser après le flop, on dit qu'il bet, c'est-à-dire qu'il dépose un montant qu'il désire dans le pot. Leur tour, les joueurs peuvent soit coller, raiser le montant introduit par le joueur, ou folder. Ils ne peuvent plus check, étant donné que quelqu'un a relancé. Une fois que tous les joueurs ont parlé, le croupier distribue sur la table une 4ème carte face en l'air. C'est le turn. S'en suit alors un nouveau tour de mise qui commence par le joueur placé le plus à gauche du bouton. Une fois que tous les joueurs ont parlé, le croupier distribue une ultime carte face en l'air. C'est la rivière, river en anglais. S'en suit alors un ultime tour de mise. Après que tous les joueurs restant dans le coup, aient parlé, les joueurs, encore en course, montrent leur carte face en l'air pour déterminer qui possède la meilleure combinaison. Combinaison, je le rappelle, est déterminé par 5 cartes. Le joueur qui présente la meilleure combinaison va gagner le coup. Le coup, le pot, étant constitué de l'ensemble des mises faites par les joueurs lors du coup. Voilà. J'aimerais maintenant vous parler de 3 erreurs fréquentes que l'on rencontre souvent lors de parties de débutants. Certains affirment que les couleurs sont hiérarchisées. C'est faux. La raison en est très simple. Étant donné qu'une couleur est composée de 5 cartes, on ne peut, dans un même coup, avoir 2 couleurs différentes. A partir de là, on ne peut évidemment pas dire que les couleurs sont hiérarchisées. D'autres affirment qu'il existe une autre combinaison qu'on appelle les petites suites, qui seraient constituées de 3 ou 4 cartes dont les valeurs se suivent. C'est faux. Une suite est purement et simplement composée de 5 cartes qui se suivent. Pas plus, pas moins. Et d'autres encore affirment qu'une triple paire est une autre combinaison qui existe au poker, et qui battrait ainsi une double paire. C'est faux. Si en revanche, quelqu'un possède 3 paires, il choisit les 2 meilleures paires de sa main pour déterminer sa combinaison. Merci. 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 Merci.